Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. L'actualité de ce mardi est marquée par le remaniement ministériel intervenu dans la soirée d'hier lundi. Un léger remaniement mais qui fait large écho. Il touche particulièrement le poids de feu du ministère de la Défense. Le général de brigade M. Batelemy Saint-Paurier est éjecté du gouvernement. Désormais, le président du FASO, Paul-Henri Sandawo d'Amiba, assure le commandement du dit ministère. Parallèlement, l'officier supérieur Silas Keïta est nommé ministre délégué à la Défense nationale et les anciens combattants. Sécurité Dans la province du Oué, des hommes armés ont attaqué hier lundi. La mairie de Pandemois aux environs de 21 heures. Pour l'heure, aucun bilan officiel mais les locaux et les véhicules de la mairie sont incendiés. Cette attaque intervient seulement 4 mois après celle du commissariat de la localité, dans la nuit du 9 au 10 mai 2022, qui avait fait un mort et d'énormes dégâts matériels. Justice à présent procède Olo Mathias Kambou. Interpellé dans la matinée du 5 septembre dernier par la gendarmerie nationale et remis à la brigade centrale de lutte contre la criminalité, Olo Mathias Kambou dit Kamao comparaîtra au tribunal de grande instance de Ouagadougou le 16 septembre prochain pour outrage au chef de l'État. Société Prix PADEP 2022 Le Prix Africain de Développement revient cette année à un Burkinabé. Il s'agit de Bruno Wendpanga Kambou, directeur général du Fonds Burkinabé de Développement Économique et Social. Il recevra son trophée à Kigali au Rwanda au cours d'une cérémonie qui aura lieu du 15 au 18 septembre prochain. Développement d'ethique au Burkina Faso L'association Burkinabé des domaines Internet ABDI soumet ces deux documents phares aux acteurs de l'écosystème numérique Burkinabé pour validation. Il s'agit notamment du premier plan stratégique de développement pour la période 2023-2027 et du manuel de procédure de l'adite association. Ces deux documents devraient servir de référence à l'ABDI et permettent de rélever les nombreux défis de développement de l'Internet au Burkina Faso. Hors de Chenou, Kenya, le nouveau président William Roto prend officiellement fonction après sa victoire à l'élection présidentielle du 9 août dernier. La cérémonie d'investiture ainsi que la passation du pouvoir entre lui et l'ancien président Uhuru Kenyatta a eu lieu ce mardi 13 septembre au stade de Nairobi. Plusieurs présidents africains étaient présents à la cérémonie. C'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités. Sous-titrage ST' 501